La formation sur la politique migratoire de l'IDER Je suis Tatiana Edirazafine Djavaou, je suis fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères de la République de Madagascar. Je suis en charge des questions des émigrés malgaches à l'extérieur au niveau de la direction de la diaspora. La formation sur la politique migratoire de l'IDER m'a permis de concentrer pendant cette une semaine toutes les connaissances par rapport à divers domaines, de la statistique jusqu'au droit de l'homme, en passant par les modules sur les stratégies et les politiques. Et personnellement, ça me permettra d'agir au niveau de mon département dans la mesure où actuellement Madagascar est en train d'engager le processus pour la mise en place d'une politique migratoire et particulièrement au niveau du ministère des Affaires étrangères, une politique d'engagement de la diaspora. Alors, ce qui pourrait être amélioré dans cette formation, c'est peut-être déjà qu'elle est trop intensive donc on ne peut pas entrer dans les détails par rapport à un thème puisque là, en général, soit on a fait un thème pendant une demi-journée, soit on l'a fait pendant une journée seulement. Et donc, même par rapport aux interventions, à la participation de toutes les personnes qui sont dans la formation est assez limitée alors qu'elle pourrait encore être plus participative et plus inclusive. Donc, moi, je propose qu'on l'étende sur deux semaines, par exemple, ce qui permettrait d'entrer vraiment dans le vif de chaque thème relatif à la question de la politique migratoire dans le monde, mais surtout dans la région de l'Afrique. Moi, je proposerais, ce que je trouve dommage personnellement, parce que moi, je suis juriste de formation, c'est vrai que l'IDEP est rattachée à l'UNECA mais moi, je regrette un peu qu'il n'y ait pas de module juridique comme par exemple les droits de l'homme ou quelque chose de plus approfondi ou de plus spécifique comme la migration du travail ou la traite des êtres humains, enfin, des thèmes comme ça. Mais ça, c'est mon avis. Et donc, moi, je suis plus focalisée juriste et droits de l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !